Bonjour, merci d'être venu pour parler de Terraform et de Terragrunt. Je vais me présenter très vite. Je m'appelle Denis Germain, je suis SRE et Tech Lead Kubernetes chez Deezer. Je tiens aussi un blog technique sur lequel vous pouvez retrouver les slides et un lien vers le code parce que vous pouvez tout refaire. Aujourd'hui, on va parler de Terraform et de Terragrunt. Et pourquoi ? En fait, Terragrunt, c'est un outil qui est super utile pour nous chez Deezer. Je me suis rendu compte, quand j'ai essayé de monter en compétence dessus et en discutant avec des pairs, que beaucoup de gens qui avaient des problématiques similaires aux nôtres l'utilisaient. Et ça m'a vraiment surpris parce que moi, à l'inverse, quand j'ai essayé de monter en compétence dessus, j'ai trouvé très peu de ressources sur Internet en dehors de la doc officielle et ce n'était pas forcément trivial. D'où ce talk pour vous en parler et pour vous expliquer pourquoi c'est utile. Je suis très court en temps, donc je pense que je ne vais pas pouvoir vous expliquer ce que c'est Terraform si vous ne connaissez pas. Je vais partir du principe que vous savez que Terraform, c'est un outil d'infrastructure à ce code avec un DSL qui va nous permettre de guiter tout ça pour rendre l'infra collaborative, versionnée et reproductible. Il y a son propre DSL qui s'appelle le HashiCorpLanguage, ça ressemble à ça. Et en fait, Terraform, il stocke l'état de l'infrastructure avant que vous lanciez des commandes dans un state. C'est très important, on va beaucoup en parler du state. Et au plan, au moment où vous lui dites de faire des changements, il va faire la différence entre ce qu'il sait de l'infrastructure, tel que ça a été stocké dans le state, et l'infra que vous souhaitez. Et du coup, il ne va appliquer que les différences. Donc le diff, qu'est-ce que vous ajoutez, qu'est-ce que vous supprimez, qu'est-ce que vous changez. Et ça donne ça. Ok. Terraform chez Deezer, on en utilise quand même pas mal. Aujourd'hui, sur nos repositories, on a 900 fichiers Terraform. Ça représente 35 000 lignes de HCL. Il y a 4000 commits, 1400 pull requests et 40 contributeurs internes, externes, des SRE, des développeurs, des Presta. Et ça commence à faire du monde. Et du coup, nécessairement, à force d'utiliser un petit peu intensivement cet outil Terraform, on s'est retrouvé face à certaines limites de l'outil. Donc en fait, quand on fait du Terraform, il y a plusieurs stratégies. La première, c'est de dire, je vais mettre tout mon code Terraform dans un seul et même repo. Et comme ça, tout le monde va pouvoir contribuer dessus en même temps, mais c'est tout et au même endroit. Le problème, c'est qu'on se retrouve vite avec des blocages réguliers, puisque le state, quand vous faites une modif dessus, il pose un lock. Et plus vous ajoutez d'objets dans Terraform, plus le temps de faire les diffs entre le state et l'état désiré sont longs. Et ça rend l'expérience utilisateur, enfin développeur, assez mauvaise. Il y a une autre stratégie qui consiste à dire, chaque équipe est autonome, chaque équipe va faire des projets distincts. Et ces projets distincts, en fait, servent de son code et chaque code a son state. Le problème de cette approche, il y en a deux, c'est qu'on se retrouve d'expérience avec du code qui est copié-collé d'un projet à l'autre, puis d'une équipe à l'autre. Et on se retrouve avec deux types de problématiques. La première, c'est qu'on se retrouve avec des erreurs humaines, donc des gens qui copie-collent du code et qui oublient de modifier des variables et qui écrasent le boulot de quelqu'un d'autre parce qu'ils n'ont pas fait attention au plan. Bon, il y a d'autres problématiques si les gens écrasent les trucs de leurs copains. Et on se retrouve aussi avec des mauvaises pratiques, donc du code pas sécurisé ou du code de mauvaise qualité, qui est dupliqué de projet en projet, puis d'équipe en équipe. Et du coup, de manière globale, ça devient très difficile de régler la problématique. Pendant un temps, nous, on a pris le parti d'utiliser une troisième approche, qui est un petit peu un mix entre les deux. Donc en fait, on a un seul gros repo dans lequel on met tout le code Terraform. Par contre, on crée une arborescence par département, par équipe, par projet, par environnement, avec ce niveau d'hierarchie. Et chaque feuille de mon arborescence est un projet avec son propre state. Alors ça, ça nous permettait de faciliter la mise à disposition de modules, même si le mieux, c'est de mettre les modules dans des repositories à part. On en reparlera un petit peu. On peut utiliser aussi cette méthode pour factoriser plus facilement de la configuration avec des TFVars, des TFWorkspace. Mais même en utilisant toutes les fonctionnalités qui étaient incluses de base dans Terraform, on se retrouvait avec une problématique, c'est qu'on se retrouvait avec du code fortement factorisé, sauf au niveau des variables. Il y a des variables qu'on se retrouvait toujours à copier-coller, donc un fichier variable d'un .tf, dans lequel on mettait toujours le billing account, quand on est chez un cloud provider. Toujours le nom de projet similaire, parce qu'on a une convention de nommage, etc. Arrive Terragrunt. Très rapidement, et puis après je passe à la démo. Qu'est-ce que c'est que Terragrunt ? C'est un wrappeur pour Terraform, qui est développé par Gruntwork, qui est aussi l'éditeur de Teratest, qui va vous permettre de tester votre code Terraform, et qui implémente la philosophie Don't Repeat Yourself. Ok. Donc on va faire une démo. L'objectif de la démo, quel est-il ? En fait, ce que je vais faire, c'est qu'on travaille surtout sur GCP, pour la partie qu'on utilise avec Terraform. Donc on va avoir cette arborescence dont je vous parlais, et il se trouve que sur GCP, ça tombe bien, puisqu'on peut aussi avoir des folders pour déterminer notre organisation, les départements, puis après les équipes, les projets, et les environnements. Donc cette arborescence-là, on va la réutiliser, et on va en tirer parti, pour mutualiser des variables à des endroits stratégiques, et aussi utiliser des fonctionnalités de Terragrunt, qui vont nous permettre de... de mutualiser, pardon, la totalité des variables de notre projet. Ok. Donc pour montrer brièvement, en fait, j'ai déjà, donc sur Google Cloud Platform, j'ai déjà déployé des projets dans une organisation. Donc ça, vous pouvez le faire avec un compte gratuit chez Google Cloud. Créer des projets, ça ne coûte rien. Créer des folders, ça ne coûte rien. C'est juste un petit peu long à mettre en place, donc du coup, toute cette partie-là, on ne va pas la montrer, puis de toute façon, c'est du Terraform brut. Donc voilà, j'ai créé des dossiers, et j'ai créé un projet. Et voilà, le code est là, on s'en fiche. Voilà. Donc du coup, à quoi ressemble mon code ? Donc on ne voit pas bien dans VS Code, est-ce que... Ouais, c'est trop petit, d'accord. Hop, un contrôle. Non, oui, non. Alors du coup, là, on ne va plus voir grand-chose. On va essayer de jongler. Bon, on va dire que ça va être suffisant. Donc, mon code Terraform, là, c'est du code juste Terraform. Comment il se présente ? Donc en gros, j'ai une arborescence, comme je vous expliquais avec les dossiers. J'ai un fichier backend.tf, dans lequel j'indique les variables qui nous permettent de stocker le remote state dans un bucket GCS, donc le state de Terraform. Et ensuite, je ne déploie que des projets, donc pour l'instant, ce n'est pas très intéressant, mais en gros, j'ai des labels avec des variables. Donc on voit que le code est déjà quand même factorisé. Je fais appel à un module qui est disponible sur Git. Lui-même fait appel à des variables. Donc tout est variabilisé. Déjà, on a du code qui est quand même plutôt propre, en tout cas, je trouve. Et donc, on a un seul fichier à modifier quand on change nos projets. C'est ce fichier qui s'appelle variable.tf, dans lequel on a toutes les variables, dont certaines qui ne sont pas super intéressantes, comme le billing account, le folder ID, dans lequel on va positionner les projets, le nom du projet, la location, etc. Et donc, mon but, ça va être de supprimer la totalité de ces variables de mon projet et de tout factoriser. Donc comment je vais faire ça ? Donc là, c'est là où il y a un petit peu de magie. Donc déjà, oui. Déjà, je vais vous montrer que clear. Terraform.plan. Donc là, je vérifie, je demande à Terraform de vérifier si le plan correspond bien, donc l'état actuel correspond à l'état souhaité. Et c'est là où il faut que j'ai du réseau, puisque sinon, la démo s'arrête. Ok. Donc ça, ce message-là, normalement, si tout se passe bien, vous allez le voir tout le temps. En fait, ça va être hyper frustrant. On va passer notre temps à voir des no change. Ce que je veux vous prouver, c'est que vous pouvez prendre votre code existant et vous pouvez le factoriser et il n'y aura jamais de change. Donc comment on va faire ça ? Donc là, on va passer à Terragrunt. J'en suis là. Switching to Terragrunt. Tac. Donc pour utiliser Terragrunt, on est obligé de créer un fichier qui s'appelle Terragrunt.htl qui utilise la même syntaxe, plus ou moins la même syntaxe que le HashiCorp Language. Et donc dans ce fichier .htl, dans un premier temps, je vais juste lui dire tu vas créer des inputs. Tes inputs, tu vas les récupérer en allant lire un fichier de configuration Terragrunt que tu trouves dans un répertoire parent et qui s'appelle global.htl. OK ? Donc du coup, ce fichier-là, je vais le créer. Tac. Paste. Alors juste, petit truc qu'il ne faut pas que j'oublie. Donc le fameux billing account. Hop ! Je le récupère parce que sur le git, je n'ai pas mis le vrai nécessairement. Donc dans ce global.htl qui est à la racine, qu'est-ce que je fais ? Donc je mets mon billing account. C'est super utile parce que ce fichier-là, il est très probable qu'il sera réutilisé dans la très grande majorité de mes projets. Et dans le variable.tf, je supprime cette partie. Je lui dis juste type égale string parce que je n'ai pas trouvé comment le supprimer complètement. Et là, normalement, si tout se passe bien, je passe... Ah merde, on ne voit rien du tout. Terragrunt plan. Donc c'est un wrappeur de Terraform, donc on a les mêmes commandes. Donc du coup, avant, on faisait un Terraform plan. Là, on fait un Terragrunt plan. Roulement de tambour. J'adore quand un plan se déroule sans accro. Donc no change. Donc on voit que le code Terragrunt est compatible. Oui, il est bon public. Heureusement. Il en faut toujours des comme ça. Yes. OK. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mutualisé de manière intelligente une variable qu'on va retrouver partout. Il y a une autre variable qui me saoule et qui cause plein de problèmes à ce qu'on la renseigne à chaque fois, c'est le project name. Quand les gens vont déployer des projets, si jamais ils copient-collent le code, ils ne vont déployer pas dans le bon projet. Et ça, c'est vraiment un souci. Et c'est vraiment dommage qu'on ne puisse pas déduire automatiquement ce nom de projet puisque, en fait, si vous regardez la façon dont j'ai créé mon arborescence, il y a bien le nom de projet tel qu'il est écrit. Et vous avez bien sûr deviné où je veux en venir. C'est qu'en fait, on va dire à Terragrunt d'aller le deviner ce nom de projet. Donc là, j'ai rajouté juste une petite ligne dans mon Terragrunt.hcl pour lui dire chope le répertoire relatif, récupère juste la fin, le base name, et c'est ton project name. Là encore, on va faire un petit type string. Hop. Tac. clear Terragrunt plan. Cool. Donc on voit qu'on a déjà deux stratégies. On peut soit déduire les noms de variables en utilisant des fonctions built-in de Terragrunt. Il y en a dans Terraform, mais du coup, Terragrunt en donne plus. Et on peut placer intelligemment nos variables. Le souci, c'est que ce fichier Terragrunt.hcl, il commence à grossir. Et en fait, plus vous allez rajouter de variables, plus vous allez mutualiser de codes, plus il va être grand. Et il est probable que la plupart du temps, ça sera toujours la même chose. Donc c'est un peu dommage. Donc on retire d'un côté du code, mais de l'autre, on en ajoute. Et vous avez deviné que j'ai une solution pour ce problème. En fait, même ce Terragrunt.hcl, on va pouvoir le mutualiser. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais déplacer le fichier Terragrunt.hcl de la feuille et je vais le mettre à la racine. Et ensuite, je vais créer un nouveau fichier Terragrunt.hcl dans ma feuille. Hop, paste. Qui dit juste inclut des choses que tu trouves dans un Terragrunt.hcl qui est dans un répertoire par an. Donc du coup, juste avec ces trois lignes, je vais aller récupérer la totalité de la configuration qui est dans le Terragrunt.hcl. Et là encore, clear Terragrunt plan. Allez, 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 peut-être, peut-être pas. Oui, super. So far, so good. Alors un point une limitation que je trouve complètement bête dans Terraform. Si j'avais mis vous avez essayé de mettre des variables parce que ça existe les variables dans Terraform dans la configuration de votre back-end, ça fait des erreurs. Il vous dit que vous n'avez pas le droit d'utiliser des variables pour définir votre back-end. Donc là, là encore, ni plus ni moins, on a juste le project name et un nom de bucket qui va être commun pour tout product 1, donc tous mes environnements. Donc c'est pareil, ça, c'est un truc que je pourrais faire. Heureusement, avec, vous l'avez deviné, avec Terragrunt, on a le droit. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On vire toute la conf du back-end, hop, et c'est Terragrunt qui va la régénérer propre pour nous, en fait. Donc je vais créer un fichier backend.hcl que je vais mettre à la racine de product 1, donc du coup, comme ça, tous les paste, tous les product 1, tous les environnements de product 1 auront le même bucket. et je vais définir tout en haut, donc à la racine dans mon Terragrunt.hcl, la configuration de base des buckets GCS et je vais lui dire de lire, je crois que j'ai oublié un truc, non c'est bon, grosso modo, c'est la même chose qu'on a fait jusqu'à présent, donc je lui dis de lire dans un fichier backend.hcl qui est plus haut et je lui dis de trouver le nom du projet à partir du base name. Alors là, c'est la seule petite différence où je ne vais pas juste faire un Terragrunt plan, si je fais un Terragrunt plan là, il va voir que j'ai fait une modif, je ne sais pas comment, dans le fichier backend.tf et il va me demander de refaire un init, sauf que si je refais l'init, en fait, il va se rendre compte qu'il n'y a pas de différence et que le state n'a pas vraiment bougé et qu'il a déjà tout. Donc là, je suis quand même obligé de faire un Terragrunt init, c'est plus long que chez moi, et Terragrunt plane. Et est-ce que vous savez ce que dit Plastic Bertrand dans ce genre de cas ? Ça plane pour moi. Bon, j'ai tout donné là, j'ai plus de vanne. Ouais, c'est un problème de génération peut-être. Ou alors, c'est pas drôle. Ok. Donc, depuis tout à l'heure, je vous dis que je vais supprimer toutes les variables. Bon, il m'en reste encore pas mal. Donc, en vrai, je vais juste speedrun cette partie-là qui n'a pas vraiment d'intérêt puisque c'est exactement la même chose qu'on a déjà vue. Je vais juste créer des fichiers à d'autres endroits et rajouter des fonctions un peu partout. Donc, je n'ai pas trop le temps de vous expliciter. Vous pouvez aller lire le code ou me poser des questions à la fin. Il n'y aura pas à la fin. Il n'y aura probablement pas le temps pour les questions, mais pendant la suite de la conférence et je répondrai avec grand plaisir. Donc, grosso modo, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai créé deux autres fichiers à des endroits intelligents. Je vais lui dire d'aller les choper ici. Paf. Et je déduis du nom du projet puisqu'il y a le nom d'environnement dans le nom du projet en faisant une petite bidouille un peu mochasse mais qui fonctionne. Et on en parlera à la fin de cet aspect un peu bidouille. Ah oui, il ne faut pas que j'oublie sinon ça ne sert à rien. Sinon, c'est un peu du mensonge. Le but du jeu c'est quand même de virer toutes les variables sinon c'est tricher. Hop. 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 Ouais, super. J'en ai mis un paquet. Clear. Donc. Donc là normalement si je fais monter à Grunt Plan il ne doit pas y avoir de différence sauf si j'ai fait une erreur. C'est ce qu'on va voir tout de suite. La tension est à son paroxysme. Ouais. On est bon là. On est pas mal. Alors avant de finir j'aimerais vous montrer un dernier petit truc. Je crois qu'il me reste un tout petit peu de temps. Ce que je vous ai dit depuis le début c'est que ça servait aussi en fait à éviter que les gens fassent des erreurs quand on fait des copier-coller. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais copier-coller l'intégralité des fichiers TF et HCL de mon dossier product1 dev et je vais la copier dans un product1 prod. Donc là j'ai copié la totalité du truc. Si vous faites ça avec du code sans changer les variables vous pétez tout quoi. Si vous lisez pas le plan. Et en fait on va utiliser une deuxième fonction fun de Terragrunt qui s'appelle le run all et en fait on va lancer le plan à la racine et il va voir qu'il y a deux sous-dossiers dans leur aborescence qui ont des terragrunt.hcl et il va me faire le plan sur les deux en même temps. Donc dans le premier il n'y a pas de changement dans le deuxième on a bien créé un projet avec le bon billing account avec le bon environnement avec le bon project name. Et donc hyper vite. Donc on a bien factorisé toutes les variables en les mutualisant de manière intelligente ou en les devinant avec des fonctions. On a factorisé aussi le remote state ce qu'on ne peut pas faire avec Terraform brut il me semble en tout cas. Au moins avant la version 1. Peut-être qu'ils ont changé ça récemment mais jusqu'à présent je ne pouvais pas le faire. On a appliqué la modif à plusieurs répertoires en même temps. C'est un peu de la bidouille c'est vrai mais c'était déjà le cas avec Terraform puisqu'on faisait déjà ça en fait on utilisait déjà des fonctions de Terraform pour déduire certaines variables. Moi je trouve ce wrapper hyper utile à partir d'une certaine taille vous n'êtes pas forcément obligé de le faire dès le début et en parce que ça nécessite de faire une arborescence bien carrée ça nécessite un peu de rigueur et de réflexion c'est pas tellement complexe et il y a très peu de ressources sur internet et c'est tout pour moi. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada